Jour J pour l'un des plus grands rassemblements que connaît la ville de New York depuis le début de la pandémie de coronavirus. Des dirigeants du monde entier se retrouvent aux Nations Unies pour l'Assemblée Générale annuelle de l'ONU. Arrivé la veille à New York pour sa première participation, le président américain a donné le temps. Joe Biden a évoqué la nécessité de mettre fin à la pandémie et d'assurer la démocratie dans le monde. L'Amérique croit aux Nations Unies et à ses valeurs, car les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, comme la crise sanitaire liée au Covid-19 et la crise climatique, menace numéro un pour l'avenir de l'humanité, ne peuvent être résolus qu'à travers la solidarité et l'engagement. Un engagement ferme envers les principes de la liberté et de la dignité humaine sur lesquels l'ONU est fondée. Au-delà des thèmes classiques, l'événement sera marqué par la confrontation de plus en plus envenimée entre Washington et Pékin sur fond de crise transatlantique contre les Etats-Unis et la France. Malgré la tentative d'apaisement de Joe Biden qui veut rouvrir les frontières avec l'Europe, les Européens ont apporté leur soutien à la France sur la crise des sous-marins. Les ministres des Affaires étrangères des 27 réunis à New York ont exprimé clairement leur solidarité à l'égard de la France. Pour eux, la dispute franco-américaine autour de l'annonce d'une alliance indo-pacifique entre les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie affecte toute l'Union européenne. Le retrait chaotique d'Afghanistan qui a froissé les Européens mais content de l'absence de concentration sera aussi parmi les sujets discutés. La nouvelle session sera également portée par le thème de l'environnement. Selon l'administration américaine, Joe Biden devrait annoncer de bonnes nouvelles à l'ONU pour financer l'aide aux pays pauvres contre le changement climatique.